Bienvenue dans cette démonstration AL Connect, la solution omni-canale pour les services de relations clients. La première opération pour l'agent est de s'identifier avec son login et son mot de passe, puis saisir son numéro de poste ainsi que son groupe de traitement. L'agent est alors automatiquement logué sur son poste et son application. Le bandeau supérieur indique sa disponibilité pour traiter les appels entrants. En dessous, la liste des dossiers en cours à traiter, quel que soit le type de média employé par le client. Un appel téléphonique est présenté à l'agent. L'agent accepte l'appel depuis l'application. Les informations du contact s'affichent à l'écran. Le contact est identifié à partir de son numéro de téléphone. L'historique des interactions précédentes, quel que soit le média, est présenté à l'agent. Avec le détail, comme le contenu d'un e-mail par exemple. L'agent peut qualifier la demande pendant l'appel et mettre fin à la conversation téléphonique. Il passe alors en mode ou wrap-up temporaire. L'agent peut ensuite sélectionner un dossier e-mail en attente. Il commence par consulter l'historique des derniers échanges avec ce contact, par ordre chronologique. L'assistant d'intelligence artificielle est disponible pour l'aider, avec une suggestion des réponses possibles, en fonction du contexte de la demande. L'agent peut éditer la réponse suggérée par l'assistant automatique. Il peut également utiliser un code court pour retrouver rapidement une réponse type. Ou bien naviguer dans l'arborescence de la base de connaissances. L'agent peut alors passer en mode prévisualisation. L'entête et la signature de l'entreprise sont insérées automatiquement. Le correcteur orthographique est disponible, et l'agent peut aussi demander la validation par le superviseur. Avant l'envoi, l'agent qualifie la demande. Il peut ensuite traiter une nouvelle demande en attente. Voyons maintenant le traitement d'une interaction chat avec un client depuis le site web. L'agent change le mode opérationnel du téléphone vers le chat. La webbox apparaît sur le site web. Un visiteur démarre une conversation en chat. La demande de chat s'affiche dans l'application. Et l'agent accepte le chat. Le client est identifié grâce aux informations remplies dans le formulaire du site web. Il commence la conversation chat. L'agent est notifié. Il peut converser simultanément dans plusieurs sessions chat. Une deuxième session est présentée. Les deux sessions chat apparaissent dans le bandeau supérieur à l'écran. L'agent peut obtenir de l'aide à partir de la base de connaissances. Avec les réponses type aux questions fréquentes. Le second client est en train de taper du texte. Pour en avertir l'agent, la couleur de l'onglet correspondant change. L'agent peut saisir un code court pour retrouver une réponse type appropriée. Pendant qu'il tape son texte, l'agent bénéficie d'une suggestion de complétion de phrases, pour l'aider à répondre plus rapidement. La première conversation chat se termine avec le client. L'agent peut qualifier la demande. La seconde conversation chat se termine également. De son côté, le client peut télécharger le texte de la conversation. Voyons maintenant le traitement d'une interaction à travers Facebook Messenger. En attendant un appel téléphonique, l'agent peut traiter une demande d'arrivée via Messenger. Il a deux messages Messenger en attente dans son encours. Il peut éventuellement choisir en fonction du niveau de priorité. L'agent ouvre le premier message en attente. L'historique des interactions précédentes permet de comprendre le contexte. L'agent peut saisir un code court pour retrouver une réponse type appropriée. Le message est envoyé instantanément au contact. En attendant la réponse du client, l'agent peut retourner vers les messages en attente. Et sélectionner le second message Messenger. Les deux conversations sont alors visibles dans deux onglets différents. La couleur de l'onglet change quand le contact est en train d'écrire. L'agent peut naviguer dans l'arborescence de la base de connaissances pour trouver rapidement une réponse type. Les échanges peuvent se faire en simultané si le client est connecté à Messenger. Tout en tapant, l'agent bénéficie d'une suggestion de complétion de phrases. Et il peut également sélectionner un GIF animé pour l'ajouter au fil de la conversation. L'interaction avec le contact se termine. L'agent peut saisir l'information de qualification. La première conversation est en attente de la réponse du contact. L'agent termine alors l'interaction. Et indique le status en attente. Voyons maintenant le traitement d'une interaction à travers Twitter. Un client contacte l'entreprise à travers son compte Twitter. Une nouvelle demande apparaît alors dans la liste des requêtes en attente. Les informations du contact sont récupérées depuis Twitter à travers une API dédiée. L'historique des interactions précédentes permet de comprendre le contexte. L'agent peut saisir un code court pour retrouver une réponse type appropriée. Et le client reçoit la réponse instantanément. S'il est connecté, il peut répondre immédiatement. L'agent peut ensuite clore la conversation. Et qualifier l'interaction. Voyons maintenant la partie supervision temps réel et rapport d'activité. Cette partie est accessible depuis la même application web. Il est possible de créer un nouveau widget dans le tableau de bord. Il suffit de sélectionner le type de widget, compteur, graphique ou table. De définir le type d'entité à observer. Et de sélectionner le média, par exemple l'email. On choisit alors la valeur à inspecter. Et le nouveau compteur est affiché dans le tableau de bord. Il est possible de configurer le compteur. En définissant, par exemple, un seuil d'alarme. Et un code couleur, associé à la valeur. Une icône permet d'accéder aux fonctions de rapport. Et gérer par exemple les rapports personnalisés. Il est possible de zoomer sur le détail d'une valeur. Et de programmer l'envoi automatique d'un rapport par e-mail. En définissant, la période de couverture. Le format d'exportation. Et enfin la fréquence d'envoi. Si vous souhaitez en savoir plus sur AL Connect. N'hésitez pas à nous contacter. Pour demander une démonstration complète du produit. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada